En fait, il s'agissait d'avoir la chance d'exploiter des manuscrits inédits de Lucien Rebattey et autour de Lucien Rebattey. Et c'était un peu l'occasion de republier les décombres également dans leur version originale et intégrale. Tels que le livre avait paru en 1942 et n'avait plus été édité sous cette forme depuis. Le livre est accompagné maintenant de notes, d'un appareil critique qui permet de situer et de comprendre ce qui est dit dans le livre et d'une présentation qui explique comment et pourquoi le livre a été écrit, quel succès il a été et quelles ont été les conséquences pour Rebattey, à savoir pour être simple un procès et une condamnation à mort. Et puis, on a pu retrouver des brouillons, des décombres, manuscrits et dactylographies, ainsi que des ébauches de plans de certains chapitres. Documents qui étaient dans les scellés de son procès et qui n'étaient pas sortis du tout depuis 1946. Et le dossier est augmenté également du compte-rendu de son procès, de documents venant de l'instruction et des demandes de grâces après sa condamnation à mort. Et puis, d'une suite des décombres, alors je mets suite entre guillemets parce qu'en fait, Rebattec, qui ne savait pas faire court, a recommencé en 1940 pour aller à nouveau jusqu'en 1944 dans son récit rédigé pendant qu'il était à la prison centrale de Clairvaux, après qu'il a été gracié par le président de la République. Donc, en fait, ça constitue pour ça un dossier très complet sur les écrits politiques et les souvenirs de Rebattec. Les décombres forment un ensemble assez composite. Au long des 640 pages, on a d'abord un récit autobiographique très précis car la mémoire de Rebattec est très fidèle. Donc, un récit autobiographique qui commence dans les années 1930. On a presque un récit de guerre, comme il y en a eu beaucoup de publiés à partir de 1940. Et puis, à la fin, une vraie profession de foi politique et antisémite et fasciste. C'est cette partie qui a été coupée par la suite sur la volonté même de Rebattec pour les éditions d'après-guerre. Et bien entendu, tout le texte de ce récit autobiographique est sous-tendu par son engagement politique, qui est clairement un engagement fasciste et en faveur de la collaboration. Je pense que le succès de ce livre, en 1942, est dû en grande partie à ce récit autobiographique qui est mené de façon très allègre et très pugnace, pour le moins, et que la partie politique a moins touché de lecteurs. Et en tout cas, dans les lettres que Rebattec a reçues, beaucoup de ses correspondants s'attardaient davantage au récit des épisodes de l'avant-guerre et de la guerre, qu'au programme politique lui-même, qui intéressait plutôt des gens déjà convaincus par l'adhésion au fascisme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...